Salut Arnold ! Hé, comment t'as réussi à aller jusqu'à la mer tout seul comme ça ? Bien essayé mon pote, mais alors pourquoi tout ce décor de plage ? Ah, c'est pour attirer l'attention de Bertha ! Waouh ! Et ça a vraiment marché ? Elle t'a invité à lui rendre visite ! Mais, mon pote, est-ce que t'as assez d'argent pour un billet ? J'ai peut-être une idée ! Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique ! Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo ! Ne t'inquiète pas Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça ! Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours ! De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements ! La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum ! Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux ! Cela réduit le risque d'erreurs humaines ! En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison ! Avec 345 millions de colis livrés en une seule journée ! La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port à la douane ! Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au rite ! Se retrouver dans un espace confiné, sous un soleil de plomb, est une tâche difficile à supporter ! Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jour maintenant ! Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes ! Et un humain n'est pas la chose la plus étonnante jamais livré dans un colis ! Une banque entière a été transportée de cette façon ! Elle a été démantelée et envoyée dans une autre ville ! Bienvenue en Australie, Arnold ! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale ! Bertha va arriver d'une minute à l'autre ! Waouh, quel canon ! Arnold, est-ce que tu es prêt ? Allez, bonne chance ! Clairement, elle ne t'oubliera pas de si tôt ! Lève tes fesses, paresseux ! J'ai quelque chose pour toi, Arnold ! Il ne te reste plus que 24 heures à vivre ! Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation ! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur ! Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante ! Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie ? Avec des proches ! Je pense que pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse ! La deuxième option est de te gaver de malbouffe ! Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours ! Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher ! Oh ! Là, ça devient vraiment intéressant ! Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire ? Ce dont tu as rêvé toute ta vie ! On dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent ! Excellent idée ! Tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour ! Prends le maximum ! Tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète ! Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes ! Maintenant, tu es riche, Arnold ! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Wow ! Tu vas prendre Tagaia, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi ! Arnold, tu es mon héros ! Si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment ! Et si je te disais que c'était possible ? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil ! Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km par heure ! Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais ! Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie ! Ce sont tes dernières secondes, Arnold ! Allez, vas-y, fais-le ! Arnold, tu es en train de te marier ! Le monde est rongé par un nouveau type d'épidémie ! Les malades ont des taches sur la peau ! Une éruption cutanée recouvre tout leur visage ! Ils toussent continuellement ! Et leurs dents de devant tombent ! Et pour ne pas se retrouver isolés, les gens se font vacciner en masse ! Mais ils achètent le vaccin au marché noir ! Ils se mettent délibérément en danger ! Car le vaccin n'est pas encore approuvé ! Mais ils font tout ça pour pouvoir retourner à une vie normale le plus rapidement possible ! Arnold ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, tu as un rendez-vous amoureux ! C'est cool ! Mais tu pourrais sûrement trouver un endroit un peu plus romantique que ce petit café de banlieue, non ? Ah, la voilà ! Wow ! Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi ? Oh oh ! Mais comment autant de zombies sont entrés ici ? Arnold ! Il semble que Suzy ait des petits problèmes ! Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte ! Et sent comme les pieds de ma grand-mère ! A première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer tout ce qu'il y a de plus normal ! Le type de joueur qui n'a pas mangé depuis trois jours ! Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire ! Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains ! Arnold ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Wow ! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée, une vraie ! Mais qui est ce type ? Non, c'est pas possible ! Bon sang, c'est Chuck Norris ! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous ! Et maintenant, il va mettre quelques coups de pieds aux fesses ! Oh beurre ! C'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur ! Mais ça reste très cool ! Mince alors ! Y a combien de zombies par ici ? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste ! C'est ça que t'appelles un coup de poing ? Ça ! C'est son coup de poing ! Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue ! Arnold, n'oublie pas Suzy ! Bon sang ! Ils sont immortels ou quoi ? Chuck, appuie sur l'accélérateur ! Ah ! Ça s'est plutôt bien passé en fait ! Oh non ! Regarde Arnie ! Toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun ! T'as vu ? Elle perd ses doigts ! Tout comme toi ! Ah ! On dirait que son état empire ! Vite ! Faites quelque chose ! Vous devez la sauver les mecs ! Alors, c'est ce type qui peut nous aider ? Mais c'est qui celui-là ? Grégory Raspoutine ! Ce mec était la personne la plus mystérieuse du 20ème siècle ! On lui attribue des capacités hypnotiques ! Et un extraordinaire don de guérison ! Quel endroit effrayant ! Je dirais même que c'est encore pire que ce café où t'as invité Suzy et Arnold ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Où est-ce qu'on va ? C'est un peu comme ça que j'imagine les cabinets des dentistes ! 100% horrible ! Hé ! Vous savez, on peut peut-être s'arrêter avant qu'il soit trop tard, non ? Ici, tout est dans les meilleures traditions des plus grandes fêtes russes ! Vodka, balalaïka, ours, et de la danse jusqu'au petit matin ! Et voici l'homme qu'il nous faut ! Grégory Raspoutine ! C'est notre homme, avec un grand H ! Ouh ! Il semble que notre guérisseur ait bu une potion à 80 degrés ! On dirait que vous allez devoir vous débrouiller tout seul ! Pas besoin de s'inquiéter pour lui ! Tout le monde parle du nouveau vaccin ! Beaucoup l'ont déjà essayé sur eux-mêmes ! Mais il s'avère qu'il a un effet secondaire ! Les gens deviennent des zombies ! Ce Raspoutine se révèle être un vrai drogué ! Et un trafiquant aussi ! Il a profité de cette situation ! Et a inventé le vaccin qui détruit le virus ! Mais qui transforme les vivants en zombies ! Et ressuscite les morts ! Chuck, c'est à toi ! Oh bon sang, j'arriverai jamais à comprendre comment il fait ça ! Il est même encore plus cool que dans Walker Texas Ranger ! C'est donc lui qui a donné des cours à Vendôme ! Oh ! Et voilà le grand patron ! Ce grand gaillard ne va pas se laisser abattre si facilement ! Arnie ! Tu es le seul qui nous reste ici ! Arnie ! Tu es un guerrier ! Rappelle-toi toutes les choses que je t'ai apprises ! Et le plus important ! Rappelle-toi ! Il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même ! Arnold ! Est-ce que tu es ? Oh je le savais ! Au revoir Arnold ! Tu étais un type plutôt bien ! Oh ! Maintenant j'ai compris ! Quel rebondissement ! Arnold ! Je te félicite ! Maintenant que tu vas enfin te marier ! Avec un zombie ! Bien que tu sois un zombie toi-même ! Mais quelle différence ça fait ! Même les zombies peuvent connaître l'amour ! Rabis-toi Arnie ! Parce que tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin ! T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger ? Bon, tu en as au moins un ! C'est ton nom bien sûr ! Tu vas devoir commencer ! Et d'autres options en tête ! Arnold ? T'es sérieux ? Des stéroïdes ? Bon, tout d'abord c'est illégal ! Et ensuite, je le répète, c'est illégal ! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps ! Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaitrais la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas Arnold, au moins tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi ! En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contacts physiques, et ce presque immédiatement. Hé Arnold ! Oh, allez ! Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations ! On dirait bien que tu as un match ! Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous ? Super, Arnold ! Définitivement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold ! Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul ! Quoi ? T'aurais pas peur quand même, Arnold ? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus haute. Hé, mais te précipite pas comme ça ! C'est dangereux ! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Mais le pire dans tout ça, c'est que même si tu abandonnes complètement la testostérone, tu ne te débarrasseras pas des conséquences. Tu deviendras gros et mentalement instable. Et oui, Arnold, au final, la situation est encore pire que lorsque tu as commencé. Je suis sûr qu'on peut utiliser ça pour notre sujet d'aujourd'hui. Voyons voir combien de poids tu peux prendre. En bref, pour prendre 2 kilos en trop, tu dois constamment augmenter le nombre de calories que tu manges. Avec ton poids et ton mode de vie de paresseux, il te suffira de manger 6 bar sneakers chaque jour pour commencer à prendre un petit peu de poids en plus. Quand tu atteindras 300 kilos, le nombre de bar sneakers devra évoluer pour atteindre 14 par jour. Et quand tu atteindras enfin 2 000 kilos, tu devras encore manger. Manger, manger et manger encore. Jusqu'à ce que tu ingères 17 000 calories par jour. Personne n'a jamais atteint une telle masse. 2 000 kilos détruiraient tout simplement ton corps. La graisse comprimera tes organes et tes veines. Et tu commenceras à suffoquer. Tes os les plus solides, qui sont 4 fois plus résistants que le béton, se briseront si tu essaies de te tenir debout. À ce poids, tu pourras vivre quelques secondes seulement. Jusqu'à ce que ta graisse t'étrangle complètement. Alors, aspirons un petit peu tout ça. Oh, dis-moi, il semble que tu devrais emprunter un soutien-gorge à ta mère. Plus il y a de graisse dans le corps, plus la production d'hormones féminines est intense. La poitrine devient plus large. La voix devient plus fine. Et ton amie ne croise plus vraiment le soleil le matin pour célébrer les nouvelles journées. Hum, ça pour une surprise. On dirait que Lolita 97 a un mari plutôt jaloux. N'essaye pas de t'enfuir. Là, tu n'as pas beaucoup d'options. Il y a assez de graisse dans ton corps pour que tu puisses rester assis dans un placard sans nourriture pendant au moins 3 ans. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre quelques vitamines et de boire de l'eau. Ah, peu importe. Quelle merveilleuse matinée. Hé, Arnie, mais t'es où ? Prépare-toi, Arnold, parce qu'une nouvelle expérience t'attend. C'est une baignoire pleine d'eau bouillante. Arrête de regarder Netflix. Et arrête d'envoyer des SMS à Suzy. De toute façon, elle ne va pas te répondre. Allez, c'est pas vrai ? Est-ce que tu vas enfin la rencontrer ? Ha ha, quel loser ! T'es sérieusement déprimé, mon pote ? L'Organisation mondiale de la santé estime que la dépression touche 3 millions de personnes dans le monde. Ce qui représente environ 4% de la population mondiale. La dépression se produit en raison d'un déficit de neurotransmetteurs dans le cerveau. Sérotonine, Norépinéphrine et Dopamine. Sans ces substances chimiques naturelles, même tes activités préférées cessent d'être agréables et les couleurs deviennent grises. Et tout ça peut se finir de façon tragique. Alors, évite de faire un truc stupide, Arnie. Arnold, tu as des millions de fans dans le monde sur YouTube. Pourquoi tu ferais ça ? Allez, viens me voir, mon pote. On va faire un gros galin. La dépression n'est pas seulement un changement d'humeur. C'est une véritable maladie. Pour la traiter, il faut absolument consulter un médecin. Et de préférence un psychiatre. Les antidépresseurs peuvent t'aider. Mais fais attention, certains créent une dépendance. Commence par faire du sport. Crois-le ou non, mais l'exercice, c'est l'un des meilleurs moyens de réduire les symptômes de la dépression. Et change ton alimentation. Mange plus de chocolat noir, de fruits de mer, de noix et de fruits. Et puis, vois tes amis. Tu peux aussi prendre un animal de compagnie et te promener avec lui dans le parc. Maintenant que tout s'est stabilisé dans ton système nerveux et que tes hormones du bonheur sont revenues à des niveaux normaux, regarde comme le monde brille de nouvelles couleurs. Et puis, maintenant que tu es en meilleure forme physique, même les filles ont commencé à te mater, mon pote ! Est-ce que c'est Suzy ? Elle est enfin prête à te rencontrer ! Dépêche-toi, réponds-lui ! Et dis-lui que t'es là, debout, et que tu sais vraiment pas quoi faire. Oh, oh non ! Pas encore ! Une application de rencontre ? C'est malin ! Ta tête s'adapte parfaitement à ce corps musclé. Tu as de la chance ! Mais maintenant, pour aller à un rendez-vous, il faut passer 18 heures et 45 minutes dans un avion. Car ça, c'est le plus long vol du monde. Et tu as encore merdé. Tu dois maintenant répondre à trois critères pour rencontrer la personne que tu as choisie, ou simplement survivre. Voyons quels sont tes avantages. Petit cerveau, main fébrile, amateur de fast-food. Tout est comme dans la vie réelle. Maintenant, choisis ta tenue. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous les mains vides. Trouve quelque chose, Arnie ! Oh ! La plus grande fleur du monde. Pah ! Ça pue la viande pourrie ! Si ta petite amie était une mouche, elle apprécierait le parfum. Ces mignonnes créatures veulent simplement te donner la malaria, l'anthrax ou la diarrhée. Rien de fou ! Quoi ? Elles l'ont déjà fait ? Il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques dans la jungle. Mais à la place, tu peux le faire comme nos ancêtres le faisaient. C'est un charognard, Arnie. Il ramasse tout ce qui pue. Il serait préférable pour toi que tu te laves le matin. Monte sur les lianes ! Elles peuvent même soutenir un éléphant. Après une heure et demie, le suc gastrique du piton va complètement digérer tes os. Il te faut un couteau pour couper son ventre. Ceci t'aurait aidé lors d'un rendez-vous avec une femme, mais pas avec un piton. J'ai attrapé un piton. Voyons ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'un seul expert en survie ici. Dégagez ! Arrange-toi un peu. Tu as bientôt un rendez-vous galant et tu es couvert de mucus et de bave. Tu as survécu et tu n'as même pas perdu un seul doigt. Jumanji ! Et enfin, tu t'es trouvé une vraie fille. Le 20 juillet, Arnold a fait une croisière intergalactique. Après être revenu le 27, il est revenu pour ne trouver aucun mal restant sur Terre. Tout a mal tourné. Les téléphones et les micro-ondes ne fonctionnent pas. Uber a été remplacé par des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. Au lieu des lampes dans les maisons, les bougies ont été rallumées. Cela est dû au fait que tous les domaines dans lesquels la plupart des hommes travaillaient auparavant se sont arrêtés. Un oeil ! Pourquoi tu t'enfuis ? Chaque jour, ton corps produit jusqu'à 70 millions de spermatozoïdes. Tu peux fertiliser physiquement jusqu'à 8 femmes par jour. Mais comme beaucoup ont dédaigné même vouloir te toucher, il a été décidé de planter artificiellement tes graines dans les ovules. Et le nombre de femmes enceintes est ainsi passé à 15 millions. Maintenant, tu n'es pas seulement plus populaire que toutes les sœurs Kardashianes réunies, t'es devenu une question d'importance nationale. Les femmes te plaisent et t'examinent attentivement. Mais il y a un revers à tout cela. T'es prisonnier et tu n'as pas le droit de quitter le pays ou fuir tes obligations. Ta graine vaut plus que n'importe quel métal précieux au monde et va bientôt déclencher une troisième guerre mondiale. Tout se termine dans... Non ! Dans 14 ans, lorsque les garçons commencent à entrer dans cet âge de transition, et la première graine apparaîtra. Papa ! Voici Arnold. Il a déjà fait ses valises, nourrit ses poissons, et il est prêt pour partir pour un voyage top secret. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager, non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché ! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra. Tu vas filmer l'explosion avec. Et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça, c'est à cause de toi ? C'est pas grave. Tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est... Cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance. Tu ne sentiras pas trop la douleur. Car tu vas tomber dans le coma dans... 3... 2... Oh... C'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut. Donc, on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti ! Quel voyage ça a été ! Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile là ? Je me demande qui a pris la tenue de protection. Hello ! Hey Arnie, tes tours sont nulles. Si tu veux être populaire, tu dois te démarquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie ? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la troisième fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok Arnie, mon pote, tu es prêt ? Allez, entre ! Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon allez maintenant, arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ses menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh allez, arrête de te plaindre Arnie ! Il te reste encore deux doigts, ça va non ? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non Arnie, en fait, je plaisante. Tu ne peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a deux mètres de terre au-dessus de toi qui font pression avec une masse de presque deux tonnes et demie. Donc, ce troisième enterrement sera probablement ton dernier. Arnie ? Arnie ? Arnie, tu es où ? Un sacré petit coquin va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et c'est recouvert d'une couche de terre de cinquante centimètres. Mais où est la trappe, Arnie ? Surprise ! Eh, tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein ? Allez, remonte à la nage, Arnold ! Avant que le béton ne prenne. Oh ! Ah oui, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors... Eh bien, comment dire... Ça va faire mal. Félicitations, Arnold ! Tu as réussi ! Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire ! Eh, les gens ont l'air d'aimer ça ! Regarde ça, Arnold ! On a trouvé le contenu parfait que des millions d'utilisateurs veulent voir. Tu as plus d'abonnés que Eminem, PewDiePie et même T-Series ! Waouh, c'est incroyable ! Ta voix est entendue sur tous les écrans du monde entier ! Et ça veut dire que... On est riche ! Wouhou ! Toutes les marques les plus cool t'ont envoyé une vague d'offres publicitaires. Et même des célébrités font la queue pour des collaborations au cinéma avec toi ! Mais peu importe de toutes ces célébrités, Lolita elle-même a commencé à te suivre sur Instagram ! Bien sûr que tout ça arrive vraiment ! Puisque ton album solo est sorti il y a quelques heures seulement sur iTunes ! Et il a déjà dépassé Ed Sheeran et Billie Eilish ! Arnold, attention, là c'est peut-être le moment le plus important de toute ta vie ! On t'a confié l'interprétation d'une chanson du Nouvel An à la veille de Noël ! Ah, on dirait que t'as rompu tes cordes vocales, dis-moi ! Tiens ! Et regarde, ce sont les acteurs de la chaîne T-Series ! J'adore ce petit motif indien ! Eh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Arnold est une star ! Vous avez vu sa chaîne ? Mais comment c'est possible ? C'est la faute de T-Series ! Arnold, je comprends pas. Tu t'es pas encore habitué au fait que la vie est parfois vraiment juste ? Et qu'il y a très peu de gens dans le monde ? Ou plutôt, personne en fait, qui a vraiment besoin de toi ? Bien que, c'est vrai que perdre 100 millions d'abonnés en un seul jour, ce soit très cruel, même selon mes standards ! Bon les gens ! Oui, vous là ! Les téléspectateurs ! Et si on faisait un vrai miracle de Noël ? Et si on décrochait 5 millions d'abonnements à la chaîne d'Arnold en seulement 24 heures ? Désolé, mais il semble que tes vacances vont devoir être reportées. Le vaisseau spatial d'Elon Musk s'est écrasé. Un nouvel échec après le lancement désastreux du Cybertruck. Il veut vraiment coloniser Mars. Elon Musk a réussi à déshydrater les gens et à les mettre dans des gélules. Regarde, ça fonctionne comme des nouilles instantanées. Il suffit de rajouter de l'eau. À bord, il y avait 67,5 milliards de capsules. Donc maintenant, il y aura 10 fois plus de crétins sur Terre. Mais ce n'est pas ton problème. Bien que, en fait, c'est probablement aussi ton problème maintenant. Avec autant de personnes, on ne peut pas tout s'est transporter. Il est plus rapide de marcher. Chaque personne sur la planète produit environ 0,75 kg de déchets par jour. Donc plus de 200 milliards de tonnes d'ordures par an. C'est assez pour remplir environ... C'est assez pour remplir environ... C'est assez pour remplir environ... Réaliser à quel point le climat sera sérieusement affecté. Les espaces libres sont rares. Alors voici tes nouveaux colocataires. Seulement des hommes. La reproduction est strictement interdite par la loi sous peine de mort. Ce monde n'a certainement pas besoin de petits rase-moquettes d'Arnold qui courent partout. Bien que tu n'aies aucune chance avec les femmes de toute façon. Au fait, t'as faim ? Tu veux manger quelque chose ? Tous les aliments sont désormais synthétiques et recyclés. Tu viens de goûter une galette de papier toilette recyclé. Je viens de la cuisiner juste pour toi. Comme des perles pour les pourceaux. De toute façon, il faut quand même passer la nuit quelque part. En raison de l'augmentation du CO2, tous les glaciers ont fondu et inondé 35% des terres, Compte tenu des besoins agricoles des populations en matière de nourriture, il en est resté moins de 1% pour le logement. Aujourd'hui, seuls les riches peuvent se permettre de dormir avec les jambes étendues. Bon sang Arnold, j'aimerais être aussi petit que toi. Va t'asseoir et regarde un film en ligne sur Slow Flix. Oups ! Pour ce faire, tu dois prendre un numéro et faire la queue. Tu es le 1250ème. En raison de la surpopulation, les vitesses d'Internet ont chuté de 99,5%. Regarde où tu vas ! Les cimetières de 20 étages sont réservés aux millionnaires. Le reste de la population est enterré sur n'importe quel terrain libre. Pète tes valises ! Elon Musk a construit une arche à partir de débris océaniques et a dit qu'il t'emmènerait dans le Las Vegas sous-marin. Les villes sont maintenant construites à 9000 mètres sous l'eau. Comme l'Everest, mais vers le bas au lieu du haut. Tu peux enfin te reposer Arnie. Du moins dans tes rêves. Je peux enfin te reposer. Tu fais quoi ? Tu peux enfin te reposer. Tu peux réfléchir à peu. Tu peux enfin le faire, tu peux enfin le faire.